... Le président de la République, Idriss Déby, nous se trouve à Paris, en France. Le chef de l'État prendra part demain au sommet mondial sur le climat. ... Réunion cet après-midi entre le Premier ministre Paimi Padakalber et les membres du comité de pilotage et ceux du comité technique d'audit des diplômes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Nous recevons ce soir sur ce plateau un invité qui s'entretiendra avec nous de la campagne de vaccination de bétail lancée le samedi dernier. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Pouvez-vous bien vous présenter à nos téléspectateurs ? Je suis le directeur général des services vétérinaires. Je suis en même temps le délégué du Tchad auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, où je suis également le secrétaire général de la Commission Afrique. Je suis également le responsable de la composante santé animale du projet régional d'appui au pastorel, Sous-Sahel, PRAPS. Monsieur Mahmoud Guindé, bonsoir. Avant de revenir à vous, nous ferons un petit tour de l'actualité. Le président de la République, Idrissa Debit, nous se trouve à Paris, en France, où il prendra part demain, 12 décembre 2017, au Sommet mondial sur le climat. Cette rencontre de haut niveau commémore l'an 2 de l'accord de Paris, issu de la COP21. Nassou Nouditi. Cancun au Mexique, Copenhague au Danemark, Durban en Afrique du Sud, Marrakech au Maroc et Paris en France pour la deuxième fois, le chef de l'État. Idrissa Debit, nous, a fait le déplacement de tous ces pays pour plaider la cause du lac Tchad, menacé des tarissements pour cause des changements climatiques. Une fois de plus, c'est un ardent défenseur de la cause de l'environnement et du lac Tchad que le chef de l'État foule à nouveau le sol de la capitale française pour prendre part activement ce 12 décembre 2017 au Sommet mondial sur le climat. Cette rencontre au Sommet commemore le deuxième anniversaire de l'accord historique de Paris, issu de la COP21. Le président de la République, Idrissa Debitno, répond ainsi à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. A l'aéroport, le Bourget de Paris. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Tchad en France, Dr. Amin Abbasidik. L'ambassadeur, Mahmoud Saléadoum Djourou, délégué permanent du Tchad auprès de l'UNESCO, Tojimbe Toide Masrangar, représentant un personnel du chef de l'État à l'OIF, ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en terre française, étaient également de l'accueil. Le chef de l'État est accompagné dans son déplacement en terre française par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Hissen Brahim Taha, et quelques-uns de ses proches collaborateurs. En tant que président en exercice de la CEMAC, le chef de l'État, Idrissa Debitno, portera ici à Paris la voix de l'Afrique centrale. Il prononcera à cet effet un important discours dans lequel il plaidera la cause du lac Tchad et rappellera aux pays riches, industrialisés, grands pollueurs, leurs responsabilités, celles de vraies pour un monde à visage humain, en diminuant sensiblement leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ce message du chef de l'État à son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. M. le Président et chers frères, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et en mon nom personnel, l'honneur à mes choix de vous présenter à l'occasion de la commémoration de Djamourou, Djamourie, de votre pays, la République du Kenya, le 12 décembre 2017, à nos vives félicitations et nos meilleurs voeux. En cette heureuse occasion, je me félicite de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux États et vous réaffirme mon engagement à œuvrer davantage à leur consolidation et à leur intensification dans les terrains communs de nos deux peuples. En vous réitérant mes sincères souhaits de bonne santé et de bonheur pour vous-même, de paix et de prospérité pour le peuple kenyan tout entier, Je vous prie de croire, M. le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute considération. Ce message est signé d'Idriss Déby-Hitno, Président de la République, Chef de l'État.